Prendre le train de l'orientation, c'est avant tout pour les lycéens l'occasion de se faire une idée un peu plus précise sur certaines filières. Je voudrais un peu m'orienter dans la finance, regarder un peu les métiers possibles, les études etc. En fait ça correspond un peu à ce que j'aime, donc je vais voir comment on y accède, en découvrir un peu plus dessus. Difficile de se faire une idée sur l'offre de formation qui s'est étendue considérablement ces dernières années. L'idéal est de rencontrer des étudiants qui vivent la formation de l'intérieur, ils permettent de diriger certains lycéens perdus dans leur choix. On a un peu de tout, il y a des gens qui sont déterminés, ils veulent faire le métier d'ingénieur plus tard dans leur vie active. Il y en a d'autres qui sont en train de découvrir, mais en gros la majorité ils sont là pour découvrir. C'est rare qu'on ait des candidats qui sont déterminés, surtout à ce stade là quand on est au lycée. L'orientation est aussi une question de motivation, on construit ses choix en allant chercher les informations. Je pense qu'il faut multiplier les sources, évidemment on dit aujourd'hui on trouve tout sur internet, on a déjà une base d'informations, mais ça ne suffit pas. Rencontrer d'abord les écoles sur les salons, penser aussi aux journées portes ouvertes parce qu'on voit l'ambiance de l'école, on peut discuter avec d'anciens étudiants, avec des professeurs. Et s'imprégner de toutes les sources d'informations possibles. On peut aussi aller voir un professionnel qui exerce le métier qu'on a envie de faire pour lui poser des questions et multiplier comme ça ces sources d'informations. Le prochain rendez-vous de l'orientation à Dijon aura lieu le 31 janvier, salle de Vosges, il concernera les carrières aux féminins.